bonjour c'est cyril votre formateur en ligne sur les applications google workspace et aujourd'hui je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'avant 2020 sur google sheets pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner un an d'accès à mes formations payantes il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vu dans ce calendrier de l'avant donc soyez attentifs et au rendez vous tous les jours à 18 heures comment coéditer dans google sheets avec plusieurs personnes c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo pour l'exemple j'ai pris un fichier google sheets avec deux onglets l'onglet data qui est en bleu et l'onglet code postal qui est en jaune j'ai invité une autre personne qui est déjà connecté sur le fichier et que je vois juste ici qui se nomme gabriel et je vais afficher les deux écrans pour que vous puissiez bien comprendre le principe de fonctionnement nous avons donc à gauche le compte de velsatis et je vois que gabriel est connecté et à droite nous avons le compte de gabriel qui voit que velsatis est également connecté la première chose c'est que ces personnes peuvent communiquer via le chat en cliquant ici sur ce bouton je peux déposer un message j'appuie sur entrée et automatiquement gabriel est informé avec un petit point rouge dans l'icône qu'il ya un nouveau message en cliquant sur le bandeau il voit apparaître le message et peut y répondre attention le chat n'est pas historisé à partir du moment où vous allez quitter le fichier ou alors actualiser la page ce que je fais ici on voit que gabriel a quitté le document il se reconnecte de nouveau mais en affichant de nouveau le chat côté gabriel le chat est vide et vous avez ici l'information que gabriel a fermé le document et que gabriel est revenu sur le document donc c'est vraiment un lieu de discussion informelle ne laissez pas de choses importantes dans le chat ensuite ce qui est intéressant c'est de voir la position des personnes en tant que velsatis je vois que gabriel un lise ray bleu autour de sa photo et donc si gabriel sélectionne une cellule je le vois automatiquement en évidence avec la même couleur que le cercle autour de sa photo ce qui est intéressant s'il ya plusieurs personnes de connectés sur ce fichier et au survol vous voyez apparaître le nom de la personne si gabriel se déplace eh bien je vois également que gabriel se déplace en tant que velsatis de la même manière en tant que velsatis si je sélectionne une cellule j'apparais ici en violet chez gabriel puisque je suis encerclé de violet pour éditer une cellule on va faire un double clic à l'intérieur et à partir du moment où une cellule est en édition elle apparaît comme ça en gris pour les autres utilisateurs il est donc primordial de ne pas modifier une cellule qui est actuellement en cours de modification une fois que la cellule est validée la modification est effectué et la cellule n'est plus en gris je pourrais donc à mon tour la modifier par un double clic vous voyez qu'elle apparaît ici en gris foncé puisqu'elle est en édition par cet autre utilisateur je valide effectivement la modification est prise en compte vous pouvez voir l'historique de modification d'une cellule en effectuant un clic droit puis affiché l'historique des modifications et cela concerne uniquement la cellule en question nous avons donc velsatis qui a ajouté carmin à rue de la fontaine rouge et ici vous avez deux petites flèches qui vous permettent de naviguer dans les différentes modifications si je clique sur modification précédente nous avons bien gabriel qui a modifié rue de la fontaine par rue de la fontaine rouge si je reviens encore à la modification précédente nous avions velsatis qui avait écrit rue de la fontaine ici vous ne pouvez pas restaurer les modifications précédentes vous pouvez uniquement les visualiser évidemment vous pouvez passer à la modification suivante en cliquant sur cette icône jusqu'à la dernière modification il est important également lorsque vous collaborez à plusieurs sur le même fichier de ne pas utiliser les filtres pourquoi parce que si vous utilisez un filtre nous allons ici activer un filtre et je vais par exemple sélectionner alimentaire et bien vous pouvez constater que le filtre s'applique à tous les utilisateurs et donc mon filtre est imposé à gabriel sauf que gabriel ne souhaite pas travailler sur alimentaire donc lui ce qu'il va faire il va sélectionner de nouveau le filtre et il va sélectionner mixte filtre qui s'applique également à velsatis et donc vous n'allez pas pouvoir travailler comme ça en collaboration efficace lorsque vous travaillez à plusieurs il est préférable d'utiliser les vues filtrées pour ce faire on va pas cliquer sur l'icône filtre on va cliquer juste à côté sur le menu déroulant et on va créer une vue filtrée vous avez un ensemble noir qui s'affiche autour de votre écran qui vous indique que vous êtes dans votre propre vue je peux alors sélectionner ici alimentaire et vous voyez qu'il n'y a aucun impact pour les autres utilisateurs je pourrais le renommer et ici fermer la vue filtrée l'avantage des vues filtrées c'est qu'elles sont sauvegardées donc je peux à tout moment venir recliquer sur ma vue filtrée alimentaire l'autre avantage c'est que les vues filtrées sont partagées entre tous les collaborateurs donc en tant que gabriel je peux sélectionner ici la vue filtrée qui a été créée par velsatis et donc nous pouvons travailler alternativement chacun sur une vue filtrée différente sans se gêner pour autant nous visualisons toujours la position des autres utilisateurs dans les vues filtrées je vais refermer ces vues filtrées et vous montrer une dernière chose que j'appelle le cache cache imaginez que velsatis est dans un autre onglet par exemple onglet cp sur cette cellule ici sainte marie si je me positionne ici en tant que gabrielle et que je cherche velsatis je ne vais pas perdre de temps à chercher une cellule qui serait entourée de violets d'autant que vous pouvez avoir beaucoup de lignes beaucoup de colonnes et beaucoup d'onglets le moyen le plus efficace pour trouver la position d'une personne sur un tableur google sheets c'est de cliquer sur sa photo et en un instant je suis redirigé à l'endroit précis où est cette personne voilà dans cette vidéo vous avez vu comment collaborer efficacement dans un tableur google sheets comment trouver la position d'une personne comment voir quand une cellule est en édition qui s'affiche en gris foncé ici et donc vous ne devez pas modifier les cellules qui sont actuellement en édition nous avons vu également comment voir l'historique d'une cellule en cliquant ici sur afficher l'historique des modifications et nous avons vu également comment utiliser les vues filtrées pour ne pas se déranger sur un tableur merci de votre attention pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter un an d'accès à mes formations payantes il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait enfin vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist c'est toutes les vidéos du calendrier de l'avant google sheets 2020